Salut à tous, alors, excusez la gueule, je viens de rentrer du brouloir, mais c'est bien un peu noir et j'ai un film à faire ce soir, donc il y a quelque chose que je voulais vous expliquer, parce que c'est plusieurs fois qu'on m'en parle et souvent les gens ont du mal à comprendre, donc je vais vous expliquer un peu le principe du carottage, mais avant ça je vais vous montrer une chose, je vais essayer, parce que j'ai avec mon téléphone, voilà, j'ai fait un petit bricolage, alors imaginez que ça c'est la fixation de, bon on y retourne, ça c'est la ronde, d'accord, le premier qui dit que j'ai fait un plat, je le bagne pendant deux semaines, d'accord, le piqûrement qui est là, on va dire que c'est l'arbre de suspension, de bras de suspension, pardon, et ça ici, là où il y a mes doigts, ici c'est le châssis, et là c'est là où le bras de suspension est fixé au châssis, ok, donc en principe, bon ben normalement il y a tout un système de fixation ici, pour fixer le moyeu au bras de suspension, le moyeu sur lequel est fixée la roue, d'accord, mais bon, ici ce sera plus que suffisant pour vous expliquer le principe, le principe d'abord c'est de ce qui se passe au niveau du carrossage quand on tourne, imaginons qu'on tourne à droite, et que là vous avez la roue gauche, et principalement la voie, la roue avant gauche, vu que ce qui nous jette aussi, ça va être la force, la voiture descend, à cause des forces latérales, des jets latéraux, et donc ce qui se passe, le côté gauche de la voiture descend, et comme vous pouvez le voir, voilà, la roue prend du carrossage, d'accord, bon, en principe, suivant les modèles, ici quelque part sur l'arbre de roue, il y a le bras de suspension, qui est, le bras de suspension, l'amortisseur et les ressorts qui sont fixés, d'accord, donc en principe, l'inverse, quand la voiture remonte, bon là je vais devoir pousser un peu avec mon doigt, parce que justement il n'y a pas de ressort sur mon bricolage, c'est l'inverse, la voiture remonte, c'est l'inverse, elle prend du carrossage positif, c'est-à-dire que le haut de la roue sort de l'aile, d'accord, donc maintenant que vous avez compris ça, voilà donc ce qui se passe, quand on freine, la voiture descend, on prend du carrossage négatif, quand on tourne à droite, pareil, on prend du carrossage négatif, une fois qu'on réaccélère, on tourne à droite, et quand on réaccélère, la voiture remonte un peu, il y a moins de carrossage négatif, voire même, elle peut remonter, si la voiture elle est puissante, elle peut remonter plus haut que sa position normale, et donc prendre du carrossage positif, d'accord, alors qu'on tourne à droite, ce qui n'est pas génial pour l'adhérence, vu que le pneu, ici c'est difficile à vous montrer, vu l'épaisseur du carton, mais vu que le pneu il perd beaucoup de contact avec le sol, d'accord, donc au niveau adhérence, c'est pas top, et pour ce faire, il y a la chasse, donc je vais en profiter, j'ai un super Kobe, à savoir la belle BM série 4 de ma chérie, avec un beau petit 6 cylindres, et donc je pense que c'est un parfait Kobe pour vous montrer, alors je ne sais pas si vous le verrez, parce que c'est quand même assez sombre, voilà, vous voyez, l'inclinaison de la suspension, par rapport à la verticale, elle est le haut, et plus vers l'arrière, que le bas, d'accord, alors qu'est-ce qui se passe, à cause de ça, mon coeur, je peux tourner à gauche, voilà, vu l'inclinaison de la suspension, qu'est-ce qui se passe, vous voyez, en tournant à gauche, la roue intérieure prend du carrossage positif, donc le dessus du pneu sort de l'aile, alors que l'intérieur rentre, mais ce qui nous intéresse, dans ce cas-ci, quand on tourne à gauche, c'est les roues de droite, c'est les roues de droite qui sont en appui, d'accord, et là, qu'est-ce qui se passe, eh bien, c'est l'inverse, le haut rentre dans l'aile, alors que le bas, eh bien, le bas, il est avec le sol, donc le haut rentre dans l'aile, on prend du carrossage négatif, c'est ce qui explique, donc, le comportement, le comportement de la chasse en entrée et en sortie de courbe, donc, en entrée, on a déjà beaucoup de carrossage négatif, même trop, surtout quand on freine, car on a le carrossage négatif direct du setup, plus le carrossage négatif qu'on prend avec la voiture qui se baie, d'accord, donc, au plus on met de la chasse, au plus on perd de l'efficacité en entrée de courbe, parce qu'on rajoute encore du carrossage négatif, mais le point positif, donc, si on veut, pour l'entrée en virage, au moins on met de chasse, au meilleur sera l'entrée en virage, parce que, justement, on va minimiser l'impact de la chasse sur le carrossage négatif en entrée de courbe, mais l'avantage, c'est que, en sortie de virage, eh bien, la chasse est toujours présente, donc, elle rajoute toujours du carrossage négatif, alors que, eh bien, la voiture se relève, et donc, elle perd du carrossage négatif, donc, en sortie de virage, au plus on met de la chasse, au plus on va compenser la perte de carrossage, en sortie de virage, à la réaccélération, d'accord, alors, à côté de ça, il y a un autre effet, c'est que si on perd l'arrière, si on perd l'arrière, donc, dans un virage à droite, on perd l'arrière, on est toujours dans un virage à droite, même si on est en travers avec la voiture, mais on contrebraque, donc, on enlève du carrossage négatif, et donc, on prend du sous-virage, par rapport aux forces qui sont qui sont appliquées sur la voiture, le carrossage, des roues s'inversent, par rapport à la chasse, et donc, ça implique du sous-virage, qui pour attraper un travers n'est pas forcément mauvais, au contraire, je serais d'ailleurs même étonné de voir le réglage de chasse de ceux qui font du drift, je ne serais pas étonné que la chasse soit très très importante, je n'y connais rien en drift, donc je peux me tromper, mais je ne serais pas étonné, donc voilà, c'était une petite explication, je pense, claire, qui vous permettra de plus facilement comprendre l'impact de la chasse sur le carrossage et donc son effet sur la conduite, donc voilà, virage à gauche, roue intérieure en carrossage positif, roue extérieure et donc roue en appui, plus de carrossage négatif, voilà, j'espère que vous aurez bien compris et que ça vous permettra de régler votre chasse, convenablement, allez, à plus, ciao ciao.